C'est très agréable, parce que je pense qu'on ne pourra plus jamais produire des émissions comme ça. Parce que des émissions qui coûtent beaucoup trop cher, parce que faire venir des stars internationales et les Américains ne bougent plus. Donc c'est probablement la dernière émission de cette ampleur-là. Oui, on peut rappeler le casting incroyable, vous avez reçu Maria Carré, Madonna, Elton John. C'était vraiment l'émission, c'était là que ça se passait, Armand Altaï. Absolument, c'était merveilleux d'ailleurs de voir ces chanteurs extraordinaires qui venaient chanter Steve, Stevie Wonder. Et qui partageaient en plus des chansons avec les artistes. On a eu Ray Charles quand même. C'est pour ça que Charles, en toute humilité, il partageait, c'est vrai. Les téléspectateurs qui disent que c'est une émission de télé-réalité bête, etc. Non, on avait une vraie préparation, une vraie pression. Parce que quand on travaille toute la semaine pour chanter... C'était un vrai chaud de variété le samedi soir. Avec Maria Carré, je veux dire, il faut y aller. Tous les artistes voulaient bien partager leurs chansons avec les élèves de la Star Académie, avec Salah Rojoubert, ou il y avait des refus ? Oui, après, il y a eu des artistes qui ont refusé de venir. Zazie, en l'occurrence, a toujours refusé d'y participer. Aujourd'hui, il y a l'écho de Jean The Voice. Et aujourd'hui, il y a une certaine forme d'ironie. Non, il y a très très peu, parce que surtout, on a été plébiscité par les Américains. En fait, contre les Américains, aux États-Unis, le plateau de la Star Hack était considéré comme le plus beau plateau du monde, après ceux d'AMTV. Donc, on était une émission mondialement connue. Donc, c'est pour ça qu'on a eu autant de stars. Donc, les Français, évidemment, ils ont suivi quand même assez facilement derrière. Merci. C'est bon.